aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir le cadre de cellégraphie comment vous allez préparer vous même le cadre de cellégraphie direction mon intro avant d'entrer dans le vif du sujet si vous êtes de nouveaux sur la chaîne n'hésitez pas de vous abonner activer la cloche pour ne pas rater mes nouvelles vidéos je vais vous présenter les matériels en premier des choses nous avons besoin de siamette ou du mâto du mâto de pointe de pointe nous avons besoin du bois du bois de traceur de traceur de crayon à papier ou de stylo et pour finir nous avons besoin un support sur laquelle on va découper notre bois je vous conseille de payer de payer des mandriers et aller aux séries pour pour le faire tirer pour le faire tirer selon votre mesure selon votre dimension commençons le tutoriel ensuite je vais prendre le bois que je vais graduer selon les dimensions selon les dimensions de mon cadre et moi je vais faire une dimension un format qui va contient le format à 4 je prends mon tracé et je mesure et je me dis donc mes dimensions sont vingt-cinq sur 35 25 sur 35 25 de largeur et 35 de longueur c'est la largeur que je suis en train de prendre lorsque j'ai fini de prendre les dimensions je vais déposer mon tracé et et un autre prend moi aussi à métaux et je commence par découper et je commence par découper les largeurs je vais aller un peu plus rapide lorsque j'ai fini de découper les largeurs ensuite je prends l'un de mes largeur que j'ai découper et je positionne sur le reste du bois et je marque et je marque et je marque et je vais marquer deux fois avant de prendre avant de prendre la longueur voici la deuxième fois que je suis en train de marquer je marche et je prends l'un de mes Št & je prends les 35 cm et je prends les 35 cm et je prends les 35 cm et je vais tracer je vais tracer normalement ici je devais utiliser de liqueur mais comme je n'aime pas de liqueur je fais ça autrement lorsque j'ai fini de tracer je prends je prends moi c'est à métaux et je recommence le même astuce et si j'ai fini de découper je prends directement ce que je viens de découper et je pose sur le reste du bois et je pose sur le reste du bois directement et je découpe encore je vais marquer je vais marquer je vais marquer ça et je vais prendre aussi à métaux pour la découper maintenant il me reste à former à former le cadre maintenant il me reste à former le cadre et bien voilà mes bois sont prêts mes bois sont prêts donc il me reste à attaquer à attaquer avec des points donc je prends la longueur je prends la longueur et je vais commencer par mettre des points et je vais commencer par mettre des points et lorsque j'ai fini avec un côté je vais recommencer le même astuce pour les autres côtés pour les autres côtés pour les autres côtés le pointe va rester au bout au bout des au bout des deux longueurs que je viens de couper donc c'est avec quatre côtés que je vais mettre des pointes avec quatre côtés que je vais mettre des pointes ensuite ensuite je prends la largeur et je mets la longueur sur la largeur et je vais taper et je vais taper et je vais taper pour que le point de rentrer dans la largeur donc ça va ça va me former un équerre ça va me former un équerre et je prends ensuite la seconde largeur et je reprends la même astuce et je reprends la même astuce maintenant j'aurai une forme U j'aurai une forme U et c'est sur ça que je vais déposer la seconde longueur et je vais mettre encore des pointes je vais mettre encore des pointes pour avoir mon cadre pour avoir mon cadre cliquez sur le pouce en l'air si vous avez appris quelque chose et bien voilà notre cadre de scénégraphie est prêt il nous reste attendre le titre là-dessus le titre là-dessus n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne activez la cloche de notification pour ne pas rater mes nouvelles vidéos merci 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 merci